Laure, mariée au premier regard, sa fille il y a urgence, elle donne des nouvelles de sa paralysie. L'année 2023 commence sur les chapeaux d'euro pour Laure et Mathieu. Ce mardi 3 janvier. Les tourtereaux ont eu une grosse frayeur concernant leur fille il y a, née en août 2021. Incapable de marcher, la fillette a dû être transportée d'urgence à l'hôpital. Depuis, le couple qui s'est rencontré et uni durant la cinquième saison de mariée au premier regard s'inquiète énormément. En attendant le diagnostic officiel, la jeune maman prend conseil auprès de sa communauté et donne régulièrement des nouvelles de sa fille. Ce mercredi 4 janvier au matin, elle a tenu à remercier ses abonnés pour leur bienveillance et a notamment partagé une supposition concernant l'état de santé de l'IA. D'abord, merci d'être aussi concerné et de prendre des nouvelles. Et ensuite, merci de vos partages d'expérience car j'ai appris une chose grâce à vous, le rhume des hanches existe. Ça se détecte par échographie uniquement, nous n'en avons pas fait mais en lisant tous les messages et les articles. Ça y ressemble beaucoup, a-t-elle expliqué après avoir partagé une définition précise de cette affliction. Selon de nombreux sites internet, cette maladie se caractérise effectivement par une vive douleur au niveau de la hanche et empêche la personne atteinte de poser le pied à terre. Si Laure et Mathieu étaient très inquiets hier, ils semblent aujourd'hui bien plus apaisés. Pour l'instant, les médecins n'ont rien trouvé de grave et l'état de la petite lIA semble même s'être améliorée. Dans tous les cas, elle marche aujourd'hui, même si elle boit encore un peu. Ce n'est donc rien d'inquiétant, a ensuite conclu la jeune maman. Voilà qui devrait grandement rassurer le couple. Surtout si la fillette reprend peu à peu du poil de la bête et se remet à gambader d'ici peu. Pour rappel, Laure avait découvert sa grossesse seulement deux mois après son mariage avec Mathieu. Contre toute attente, le couple avait alors décidé de garder le bébé, près d'un an et demi après la naissance de leur merveille. Les deux tortereaux vivent toujours sur un petit nuage, pleinement épanouis. Ils partagent régulièrement des photos et vidéos de leurs petites familles sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio